Cette raison d'être scandalisée serait plus manifeste de prime abord, à savoir que sitôt que l'Évangile commence à être proclamé, plusieurs de ceux qu'on croyait être dévots et craignants Dieu se révèlent sans foi ni religion. Ainsi, il pourrait sembler que l'Évangile soit comme un prétexte d'impiété. Néanmoins, cela même devrait servir plutôt à la confirmation de notre foi. Quand Pierre assigne à Jésus-Christ l'office de révéler les pensées des cœurs, tant s'en faut que personne n'y contredise. C'est une sentence qui est reçue comme bien remarquable. Quand on en vient au fait, pourquoi y trouve-t-on de l'absurdité ? Imaginons que cela n'a jamais été dit, afin que nous estimions la chose telle qu'elle est. Étant donné que tous semblaient bons chrétiens, il y a trente ans, et que chacun servait Dieu sans contredit, selon la manière et coutume d'alors, maintenant l'impiété et le mépris de Dieu se montrent quasi partout et dépassent toute mesure. Si on allègue que l'Évangile en soit la cause, je réponds en premier lieu qu'il ne faut pas s'ébahir si la clarté chasse les ténèbres. C'est une sentence commune à tous les temps qu'il y a des cachettes si profondes au cœur humain et qu'il est entortillé de tant de fiction qui l'outrepassent tout abîme. Or, si l'hypocrisie des hommes est bien trompeuse en tout autre endroit, elle l'est principalement envers Dieu, où cela est le tout moins licite. Et puis Satan y mêle ses astuces. Il recouvre tout de ténèbres d'ignorance, ayant éteint la lumière de la vérité, ou bien il farde et masque le service de Dieu de beaucoup de cérémonies. Il fait de grandes démonstrations de religions, dans lesquelles, de fait, il n'en a rien. Quiconque a des yeux pour voir, c'est assez que cela s'est fait jusqu'ici en la papauté. Car les consciences sont là comme ensorcelées, pour ne point sentir le jugement de Dieu, ou bien pour y échapper. Elles ont des circuits et subterfuges sans nombre. Car qu'est-ce autre chose que cet amas confus et infini de cérémonies, sinon une caverne de brigands ? Les hypocrites se cachent là-dessous et pensent que sous cet ombrage, toutes choses leur sont licites. Il ne faut donc pas nous étonner si les papistes sont nonchalants à discerner entre la religion vraie ou feinte. Car encore qu'ils semblent vouloir quelquefois s'approcher de Dieu, ils ne se tourmentent à autre fin que d'assoupir leur conscience, et de s'assurer que l'impiété et le mépris de Dieu reposent là-dedans sans apparaître. Qu'on regarde de bien près et on verra que tout ce que la papauté appelle service de Dieu consiste à faire tourner les hommes autour du pot et à les amuser à des bagatelles pour qu'ils ne viennent pas directement à Dieu. Maintenant, si l'Évangile est comme une torche allumée qui chasse l'hypocrisie et découvre l'impiété, il est injuste de s'en scandaliser. Jadis parmi les païens, nul n'était réputé mépriser Dieu à moins qu'il ne soit empoisonneur manifeste, parjure, faussaire, meurtrier ou de vie entièrement infâme. Car comme il s'était forgé des dieux charnels, il n'y avait rien de plus aisé que de s'acquitter de ses devoirs religieux pour montrer qu'on craignait Dieu. Or nous voyons au contraire comment les prophètes s'échauffent à crier contre les moqueurs, ce qu'ils ne font pas sans grande raison. C'est pourquoi l'impiété qui existait dans l'Église de Dieu n'était pas connue parmi les païens. Dira-t-on pour cela que la loi et les prophètes en ont été la cause ? Faut-il que la vraie et pure religion soit en moindre estime pour avoir tiré cet horrible serpent de sa caverne ? Qui plus est, en l'Église de Dieu, les moqueries d'Ismaël ne sont point apparues avant la naissance d'Isaac. Celui qui semblait le plus proche de Dieu après Abraham sort soudain de ses gonds pour se moquer de la grâce de Dieu et à cause de cela il est rejeté de la maison de son père. Fallait-il que pour un tel exemple, les domestiques d'Abraham se retirent de cette sainte lignée que Dieu avait élue ? Or il faut que ce qui a été figuré en Isaac soit pleinement accompli en Jésus-Christ. L'Évangile nous montre qu'il en a été ainsi. Car si tôt qu'il fut manifesté au monde, la rage de ceux qui faisaient semblant d'être bien dévots s'émue contre lui. C'est pourquoi n'imaginons plus que l'Évangile soit comme la source de l'impiété qui se manifeste maintenant, car elle existait déjà alors qu'elle était cachée. Mais plutôt rendons grâce à Dieu de ce que les pensées des cœurs se révèlent. Il y a encore une autre raison à ceci. Puisque les uns méprisent totalement la grâce de Dieu qui leur est offerte en l'Évangile, les autres en tiennent peu compte et y mettent le nez comme en passant. D'autres encore la rejettent fièrement. Et de fait, c'est une horrible vengeance quand, après avoir ôté toute religion de leur cœur, ils les laissent tomber dans un aveuglement tel qu'on le voit, parce que nous voyons aujourd'hui des moqueurs s'abandonner comme des pourceaux à toute ordure. Sachons que ce sont des miroirs de sa vengeance que Dieu nous met devant les yeux pour nous faire apprécier la dignité et l'excellence de son Évangile. Saint Paul nous démontre que c'est une juste punition de Dieu de mettre en sens réprouvé et assujettir à d'énormes cupidités ceux qui ont supprimé la gloire de Dieu et ne l'ont connu que par la vue du ciel et de la terre. Il donne comme raison que ceux qui ont ravi à Dieu son honneur méritent bien par leur ingratitude d'être livrés à une honte extrême, d'autant que le mépris de l'Évangile est un sacrilège fort méchant. Ne soyons pas étonnés si Dieu le punit plus gravement. Car si ceux qui par nonchalance ont laissé éteindre les lueurs qu'ils pouvaient voir par la création du monde ont été justement punis et que nous le reconnaissions ainsi, serait-il raisonnable que ceux qui affaiblissent consciemment et par malice cette grande clarté qui reluit en l'Évangile en se moquant de Dieu, échappent de sa main ? Si c'est avec raison que pour maintenir sa gloire, Dieu se montre juge sévère contre ceux qui ont méprisé ou rejeté sa grâce, pourquoi serions-nous scandalisés en voyant les exemples d'une telle vengeance que nous ne pouvons que louer ? Puisque par ce moyen, Dieu confirme la majesté de son Évangile, il est convenable que l'honneur qui lui est dû soit d'autant mieux imprimé dans nos cœurs. Comment peut-on recevoir assez dignement l'Évangile par lequel Dieu se présente et se donne à nous en la personne de son Fils ? Or la plupart ne daignent recevoir qu'à grand'peine un tel trésor comme une chose bien vulgaire. Les autres le jettent à leurs pieds, d'autres le laissent là, parce qu'ils préfèrent les délices et vanités de ce monde. D'autres encore le convertissent en risé pour en causer à plaisir. Après que tout cela s'est fait, qu'arrive-t-il ? Si de tels gens avaient auparavant quelques sentiments de Dieu, ils aboient ensuite contre lui, ainsi que des chiens, et y trouvent leur plaisir comme en une grande subtilité, au point qu'ils se prennent pour des demi-dieux quand ils osent dénigrer le ciel et toute divinité. Or si c'est une chose monstrueuse qu'un homme soit converti en bête brute, telles espèces de gens sont d'autant plus à déplorer quand ils ne sont point touchés de leur mal. Il rit bien en plaisantant de la sottise et des badinages des papistes, mais ils ne sont pas dignes de ne jamais retourner à la papauté. Car ceux auxquels le rang sacré du Fils de Dieu, sa vérité éternelle et la clarté de sa vie ont été en dérision ou mépris, ne doivent point échapper à une exécution terrible de Dieu qui fasse dresser les cheveux sur la tête de ceux qui en entendent parler. De fait, le mépris de l'Évangile qu'on voit aujourd'hui est comme l'indice de la vie brutale qui suivra. Car puisque l'Évangile est le souverain et dernier remède que Dieu donne aux hommes pour les guérir, tous ceux auxquels ce remède ne profite de rien sont désespérés et ceux qui sciemment rejettent le médecin ou se jouent de lui cherchent leur propre mort. Pour conclure cet article, je dis en somme que ceux qui estiment l'impiété comme étant un crime énorme, ce qu'elle est véritablement, reconnaissent combien Dieu estime son Évangile quand il fait une punition si rigoureuse de ceux qui n'en ont pas tenu compte. Chacun sait qu'Agrippa, Villeneuve, Dolé et leurs semblables ont toujours orgueilleusement méprisé l'Évangile. À la fin, ils sont tombés dans une telle rage que non seulement ils ont dégorgé leur blasphème exécrable contre Jésus-Christ et sa doctrine, mais ont estimé quant à leurs âmes qu'ils ne différaient en rien des chiens et des pourceaux. Les autres, comme Rabelais, De Gauvéa, Dépérius et beaucoup d'autres que je ne nomme pas à présent, après avoir goûté l'Évangile, ont été frappés d'un même aveuglement. Comment cela est-il advenu ? Sinon que déjà ils avaient profané par leur outrecuidance diabolique ce gage saint et sacré de la vie éternelle. Je n'en ai guère nommé pour cette heure, mais nous pouvons penser que Dieu nous montre du doigt de tels gens pour nous avertir de cheminer dans ces voies avec crainte et sollicitude, de peur qu'ils ne nous en adviennent autant. Mais parce que ces malheureux non seulement scandalisent les faibles par leur chute, mais aussi épendent ça et là le venin de leur impiété, pour remplir le monde entier d'un mépris de Dieu, il nous faut aussi remédier à ce scandale. De fait, le Saint-Esprit nous a prévenus de cela en nous avertissant qu'il viendrait des moqueurs qui tourneraient toute notre espérance en risée. Mais il dit d'autre part qu'ils pervertiront les âmes légères et mal affermies. C'est pourquoi, si nous voulons être hors d'un tel danger, il nous faut seulement prendre assise en Jésus-Christ. Les chiens dont je parle, pour avoir plus de liberté à vomir leur blasphème, sans répréhension, font les plaisants. Ils voltigent ainsi par banquets et compagnies joyeuses, et là, causant à plaisir, ils renversent toute crainte de Dieu. Il est vrai qu'ils s'insinuent par petites moqueries et plaisanteries, en évitant de fâcher et en donnant du bon temps à ceux qui les écoutent. Néanmoins, leur fin est d'abolir toute révérence de Dieu. Car après avoir bien tourné autour du pot, ils ne feront pas difficulté de dire que toutes les religions ont été forgées au cerveau des hommes, que nous croyons en Dieu parce qu'il nous plaît de le croire ainsi, que l'espérance de la vie éternelle est pour amuser les idiots, que tout ce qu'on dit de l'enfer est pour épouvanter les petits enfants. Ces propos sont propres à séduire ou allécher beaucoup de gens, surtout ceux qui sont déjà sensibles d'eux-mêmes. Car nous en voyons plusieurs qui désirent si fort rejeter toute idée de Dieu qu'à peine auront-ils entendu quelques vaines paroles, ils se sépareront entièrement de la vérité. Mais celui qui aura moyennement profité des Écritures, ayant connu par expérience que notre foi est bien fondée ailleurs que dans la fantaisie des hommes, ne sera pas aisément ébranlé. Ceux, surtout qui portent le sceau du Saint-Esprit imprimé en leur cœur, prennent garde de tomber, encore qu'ils soient assaillis par les machinations de Satan. Et de fait, c'est ce que dit Saint-Paul. Ceux qui ont abandonné leur bonne conscience ont fait naufrage quant à la foi. En disant cela, il signifie que la bonne conscience est le seul étui ou coffre pour garder le trésor de la foi et qu'il ne faut pas s'étonner si ceux qui sont flottants dans leur cupidité charnelle n'ont pas d'assises fermes. C'est pourquoi il ne faut pas que l'athéisme nous trouble, bien que nous le voyions régner partout et singulièrement dans les cours des rois et des princes, parmi les gens de justice, proto-notaires et autres bonnets ronds et chez les gentils hommes, trésoriers et gros marchands. Car si je demande à ceux qui savent comment le monde se gouverne et même à ceux qui sont retenus dans ses filets et n'en peuvent sortir, combien ils s'en trouvent en tous les états que j'ai nommés qui ont bonne conscience. La réponse sera qu'elle y est complètement bannie. Faut-il donc trouver étrange si la foi a disparu en même temps, vu que saint Paul écrit qu'il n'en peut être autrement ? Or, si ceux qui aiment l'argent sont si soigneux à bien le serrer, quelle défense présentera celui qui n'a aucune crainte de Dieu, qu'en privé de ce trésor céleste de foi, il s'expose de son gré comme une proie, alors que nous savons que rien n'est plus dangereux que ces filets que nous tendent les iniques pour nous tromper. Car mon intention n'est pas de dire qu'il est inutile de se garder de leur duplicité comme si elle n'était pas dangereuse, mais plutôt d'avertir et affirmer qu'il n'y a pas de venin de serpents si mortels. Il nous faut donc être d'autant plus vigilants et soigneux à fuir de telle peste. Cependant, je dis que tous ceux qui prendront la peine de bien prendre racine en Jésus-Christ seront préservés et gardés d'un tel danger. Cette sentence n'est point de moi mais de Saint Paul lequel dit qu'il nous faut croître dans la connaissance de Jésus-Christ jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'état d'homme parfait et que nous ne soyons plus sujets à la ruse et à la tromperie des hommes qui s'efforcent de nous séduire. Cependant, il nous faut aussi écouter l'autre exhortation de Saint Paul c'est qu'ayant été fiancés au Fils de Dieu comme un époux unique nous lui gardions foi et loyauté de mariage et que nous ne soyons pas légers au point de nous laisser séduire et corrompre par les maquerellages de Satan. Car si une femme sitôt qu'elle a prêté l'oreille à un maquereau montre déjà quelques signes d'impudicité quiconque prend plaisir à être sollicité à la révolte contre Dieu montre bien qu'il n'a pas une âme trop chaste. Le scandale qu'on prend de toute erreur est quasi pareil. Les uns se dévoient pleinement de la foi les autres chancellent en voyant pulluler les erreurs sitôt que l'évangile est prêché car il leur semble qu'il en est la semence. Comme si les laboureurs cessaient de cultiver et semer quand le bon grain tourne quelquefois en ivré. Afin que nul ne soit troublé en voyant arriver ces choses Jésus-Christ nous en a avertis d'avance car bien qu'il compare les hypocrites à l'ivré et les vrais enfants de Dieu au bon grain il montre toutefois que c'est la ruse ordinaire de Satan de corrompre et abattardir par tous les moyens possibles la bonne semence de Dieu afin qu'elle ne mûrisse pas pour porter du fruit. Nous savons que le monde a été longtemps comme un champ désert ou en friche. Depuis 40 ans Dieu a semé la doctrine de son évangile par ses serviteurs. Nous étonnerons nous si Satan mêle toutes les corruptions d'erreurs imaginables n'a-t-il pas mis en avant une infinité de fausses doctrines du temps des apôtres ? Je ne ferai pas ici la liste de tous les hérétiques mais les rêveries de Valentinus Montanus et des Manichéens étaient si lourdes qu'on ne saurait imaginer des monstres plus horribles. Quand on tient pour un miracle de Dieu que la clarté de l'évangile n'ait pas été éteinte par de si grandes ténèbres et que sa vertu soit demeurée entière contre de si grands chocs ces choses ridicules d'être maintenant fâchées contre la même doctrine de l'évangile parce que Satan y mêle les ténèbres de ses mensonges pour l'obscurcir. Mais parce qu'on s'achoppe diversement à un tel scandale je veux montrer brièvement que ceux qui le font le cherchent de plein gré tellement que la faute est en eux. Tous ceux qui prétendent que les sectes et hérésies procèdent de l'évangile ne font que chercher un semblant d'excuse ou bien par taux grande légèreté ils rejettent sur l'évangile la culpabilité du mal qui vient d'ailleurs. Car quiconque daignera seulement ouvrir les yeux verra que non seulement l'évangile est la pure et claire vérité de Dieu mais aussi le lieu de bonne et sainte union. Si à l'opposé Satan brouille sa clarté par quelques nuées d'erreurs et dissipe l'unité joignant les enfants de Dieu il fait son office car il est le père du mensonge ouvrier et auteur de toute discorde. C'est donc notre devoir d'être d'autant plus attentif à rechercher la vérité et à la retenir avec constance après que nous l'aurons trouvé. Or ce dont je parle non seulement se déporte d'une telle étude et se retire de toute connaissance mais ils se font une carapace contre Dieu pour n'être pas contraints de lui obéir. Les autres bien qu'ils ne cherchent pas de propos délibérés le moyen de rejeter la bonne doctrine n'ont pas d'excuses raisonnables non plus puisque pour une petite bouffée de vent ils s'en retirent. Quelqu'un dira qu'il y a danger que celui qui se laisse facilement fléchir sans savoir où aller s'enveloppe d'erreur par sa facilité et que ce n'est pas sans cause qu'il craigne cela. À quoi je réponds qu'il y a un moyen meilleur d'éviter ce péril c'est de s'assujettir à Dieu avec toute humilité modestie sobriété et révérence. Car ce n'est pas en vain que Jésus-Christ a promis que la porte sera ouverte à ceux qui heurteront. Ce n'est pas en vain que le Père lui a donné un esprit de jugement et de discernement mais afin qu'il nous en fasse participants. Ce n'est pas en vain non plus que Dieu déclare par son prophète Esaïe qu'il sera comme le maître ou le pédagogue de son peuple se tenant toujours derrière lui pour le guider. Finalement ce n'est pas pour nous frustrer ni abuser qu'il déclare que le chemin de la vie nous est montré en sa parole. Car quand nous cheminerons selon son enseignement nous serons hors des dangers de l'erreur d'où il appère que la plus grande partie des hommes ne demandent qu'à croupir dans leurs mots refusant les remèdes que Dieu présente quand on en voit quelques-uns qui sous ombre de l'évangile sont tombés en diverses erreurs sachons que jamais cela n'advient que par une juste vengeance de Dieu premièrement saint Augustin dit justement qu'arrogance est mère de toutes les hérésies car jamais il n'y eut hérétique en chef qui n'y soit venu autrement que par l'ambition nous savons que Dieu est bon docteur et fidèle à tous les petits et que Jésus-Christ convie les humbles et les débonnaires pour être ses disciples c'est pourquoi il ne faut point s'ébahir si ceux qui sont enflés d'orgueil étant renvoyés de cette école sont agités de haut en bas par leur folle spéculation si nous considérons bien de près tous ceux qui de notre temps ont chuté de la vérité pour inventer des fausses doctrines et faire secte à part nous verrons clairement que tous ont été séduits par orgueil et que cette frénésie leur a fait forger des tourments pour eux et pour les autres je prendrai un exemple qui suffira entre mille il y a un certain espagnol nommé Michel Servet qui contrefait le médecin sous le nom de Villeneuve ce pauvre glorieux étant enflé de l'arrogance portugaise et crevant encore plus de sa propre fierté a pensé pouvoir acquérir quelques grandes renommées en renversant tous les principes de la chrétienté ainsi tout ce que nous savons par l'écriture touchant les trois personnes qui sont en la seule essence de Dieu et qui a été tenu sans contredit depuis le temps des apôtres n'est pour lui que fable il ne se contente pas de cela mais crie furieusement et tempête là encore or dans le livre qu'il a fait il se montre tellement un chien enragé aboyant et mordant sans propos ni raison qu'on voit bien de quel esprit il est poussé quand il traite de la substance on voit encore mieux que c'est un homme affamé de gloire qui hume toutes les rêveries qu'il a pu recueillir pour s'enivrer il imagine que la parole éternelle de Dieu n'a point existé avant la fondation du monde parce que c'est Moïse qui a commencé de prononcer sa parole comme si la parole n'avait pas été avant qu'on ait connu son effet et sa vertu mais au contraire c'est une assez grande approbation de son essence éternelle quand par elle le monde est créé il fait tellement la chair de Jésus-Christ divine qu'il abolit sa nature humaine ensuite il fait la divinité de Jésus-Christ toute charnelle cependant il ne cesse d'appeler Jésus-Christ Dieu à pleine bouche mais ce n'est pour lui qu'un fantôme même il ne l'estime être fils de Dieu que pour la seule raison qu'il a été conçu du Saint-Esprit dans le ventre de la Vierge Marie cependant il amasse je ne sais quelle spéculation si lourde et ternes qu'il n'est aucune personne saine d'esprit qui ne juge que jamais un homme ne radoterait ainsi sans être ensorcelé d'un fol amour de soi-même or il advient que sitôt que la vérité de Dieu paraît des gens orgueilleux poussés par leur ambition ou incités par Satan s'efforcent de la pervertir ou obscurcir par leurs opinions fantastiques il ne faut pas nous troubler comme s'il était advenu quelque chose de nouveau c'est pourquoi comme nous avons dit auparavant qu'arrogance est mère de toute hérésie pareillement la vanité de ce qui s'adonne aux folles fantaisies de tel maître en est la nourrice toutes les fois que quelque erreur est semée par un faux prophète Moïse dit que Dieu nous examine pour savoir si nous l'aimons de cœur pourquoi cela sinon afin que nous sachions que ceux qui se détournent de la pure vérité étaient gens faux et hypocrites car si la foi a pris fermement racine tant s'en faut qu'elle soit renversée par de tels chocs que plutôt elle ne montre alors sa fermeté saint Paul dit que lorsque les clans et sectes s'élèvent dans l'église les bons se révèlent ainsi ce n'est point merveille si à peine quelques vents de fausses doctrines a soufflé beaucoup de gens s'écroulent à la première bouffée vu que bien peu ont la crainte de Dieu enracinée dans leur cœur ce n'est pas une raison pour chanceler avec la multitude de la multitude